2 mois sans masturbation Et j'ai craqué A seulement 2 jours près Donc du coup j'ai sorti ma boîte de mouchoir T'as compris ? Le petit jeu de mots avec la situation Et tout ça Ouais c'est cool J'y ai pensé à celle là Je t'avoue, je t'avoue qu'elle a été calculée Je me suis dit tiens je vais faire ça Ça change de l'habitude, je vais essayer De préparer quelque chose Alors pour ne pas tout répéter Depuis le début, je te recommande d'abord Avant de continuer de visionner Cette vidéo, de regarder la première que j'ai faite Sur le sujet 30 jours sans masturbation Le lien va être dans la description, comme ça tu vas comprendre Les raisons de pourquoi j'ai eu l'idée D'arrêter de me masturber Un peu barjo ce mec, je sais On l'est tous Mais parfois c'est bien d'être barjo Parfois ça peut nous être utile Pour différentes raisons Donc si tu n'as pas vu cette vidéo la première Parce que là c'est l'épisode 2 Va voir l'épisode 1 Sinon tu ne vas pas comprendre ce qu'il se passe Il faut comprendre le début Pour que tu puisses comprendre Le déroulement de la situation Sinon tu arrives en cours de route Et tu te dis mais Que se passe-t-il ? Donc va voir cette première vidéo Je t'explique mes raisons Dans quelle situation j'étais Pourquoi je l'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé Durant ce premier mois Et là majoritairement Ce dont j'ai envie de te parler C'est ce qui s'est passé Après le premier mois La différence qu'il y a eu Entre ce pseudo deuxième mois Parce que j'ai dû arrêter Au cinquante-huitième jour Par rapport au premier mois Et qu'est-ce qui m'a fait craquer Et surtout qu'est-ce qui s'est passé C'est ça pour moi le plus intéressant Qu'on va parler un petit peu plus tard A partir du moment où j'ai craqué Qu'est-ce qui s'est passé là dedans Parce que ce que j'ai vécu Mentalement Il y a de grandes chances Que tu le vives Toi aussi également Et pas uniquement Par rapport à ce challenge Que je m'étais offert Que je m'étais donné Que je m'étais donné à relever Je ne sais pas si ça se dit Mais on va dire quand même Ce challenge que je m'étais donné A relever Et dès lors que tu vas au-delà d'un challenge Ou même que tu ne vas pas au-delà du challenge Que tu n'arrives pas au challenge Et que tu baisses les bras À un moment donné Il peut y avoir certaines pensées Qui s'activent Qui ne vont pas forcément t'aider À faire en sorte que tu te sentes bien Tout au long de ta journée Et donc c'est ça Majoritement Que j'ai envie de parler Alors pour commencer La différence qu'il y a eu Entre le premier mois Et le deuxième mois C'est que le premier mois C'était extrêmement dur Les premières semaines Je pensais qu'à ça Attends C'était une habitude Que j'avais tous les jours Depuis X nombre d'années Je ne peux même pas les compter Une habitude Qui m'apporte du plaisir Que je décide d'arrêter Pour voir ce que ça peut donner éventuellement Comme plaisir sur le long terme Et non pas un plaisir instantané De quelques minutes Donc je voulais voir un petit peu La différence que ça allait m'apporter Donc au début C'était très technique D'arrêter Il y a plein de pensées en mode Fais ceci Fais cela Je visualisais Des rapports que j'ai eu précédemment Je me projetais dans des imaginations C'était la folie Il fallait mieux pas être dans ma tête Je t'assure Puis Le premier mois est passé Et là c'est devenu Beaucoup plus facile C'est devenu easy J'y pensais plus Je pensais plus à me mastruber Je pensais juste à effectuer Toutes les choses que je fais dans mon quotidien Mes pensées n'étaient plus sur Prends ta main sur ta boîte de mouchoir Et va te vider dessus Mais plus sur Qu'est-ce que je peux faire Pour profiter pleinement de cet instant Qui m'a été donné Donc j'ai commencé à être extrêmement productif Parce que je ne perdais plus mon temps Devant le PC Tout comme le premier mois Mais je n'avais plus toutes ces pensées Qui interféraient En même temps Que je faisais quelque chose d'autre Qui n'était pas relié A ces pensées Sexuelles On va dire ça comme ça Donc le deuxième mois Était extrêmement plus facile Que le premier Par contre Les derniers jours Bon je me suis arrêté Pour être plus exact Au 58ème jour J'ai arrêté de compter Une fois que j'ai passé ce premier mois En fait J'ai vraiment ressenti des bienfaits Dans ma productivité Dans ma créativité Dans mon bien-être Comment je me sens Et surtout le fait que J'avais beaucoup moins de pensées De tout genre Pas uniquement des pensées sexuelles Alors certes On en avait beaucoup moins Chose qui ne m'a pas empêché D'avoir des rapports Pour tous ceux qui sont là En mode grincheux En mode Ouais mais moi je ne veux pas m'abstenir On n'a pas parlé d'abstinence ici On n'a pas parlé d'abstinence On a parlé d'arrêter de se masturber De se donner un plaisir solo Ou du moins Un plaisir partagé Avec ton mouchoir Mais ton mouchoir Il ne prend pas du plaisir En même temps que toi Donc du coup Je ne vois pas Où elle est la relation À part celle que tu as Avec ta main Qui ne prend pas forcément du plaisir Parce qu'elle va choper une crampe À force que tu fasses ce mouvement De manière régulière Et répétée Et prolongée Où j'en étais ? Ça m'a perturbé tout ça On ne parle pas d'abstinence On parle d'arrêter De se donner un plaisir solo Pour plus profiter D'un plaisir Du haut Et outrefait De moins Se faire contrôler Par son mental Parce que quand j'ai craqué C'est tout simplement Que mon mental A repris possession de moi J'ai été la victime De mon mental Mon mental a activé Certains souvenirs De mes relations Que j'ai eues Les jours d'avant Les semaines d'avant Et je l'ai écouté Mon mental m'a dit De faire quelque chose Et je l'ai fait J'ai été impuissant Face à mon mental Donc je le reconnais J'étais impuissant Mon mental m'a contrôlé Et il est là le problème Et c'est pour ça Majoritement Que j'avais décidé d'arrêter Pour reprendre le contrôle Parce que durant toute cette période De 58 jours D'une manière assez prolongée J'avais de moins en moins De pensées sexuelles Et de moins en moins De pensées qui servent à rien Ça veut dire que Quand j'avais envie de penser De quelque chose Par rapport à mes projets Par rapport à mes rêves Mes objectifs Tout ce que je cherche À atteindre Et à accomplir J'activais cette pensée Et je m'en servais Mais c'était pas des pensées Qui survolaient mon esprit Qui servaient à rien Constamment comme ça Pendant qu'il y a quelqu'un Qui te parle T'as des pensées Des pensées Des pensées Des pensées Non c'est bien De prendre un moment Et de calmer Toute cette agitation Le fait d'arrêter De te masturber En permanence Chaque jour D'activer ta pensée Sexuelle Ça te permet D'avoir des rapports Sexuels Beaucoup plus agréables Et outre fait Quand tu n'es pas Dans un rapport sexuel De ne pas te laisser affecter Par toute cette agitation Mentale Mais donc du coup Le 58ème jour J'ai craqué Parce que mon cerveau A activé plein de pensées Et j'étais la victime De mon mental Et là il s'est passé Quelque chose De dramatique Selon moi Mais j'ai vite relativisé Par rapport à la situation Que j'ai expérimenté Qui était Merde J'ai foiré Les flics arrivent Non non C'est une petite blague Par rapport à ce que j'entends Par rapport à la sirène De toute façon Je ne sais même pas Si tu vas l'entendre Avec la musique Que je mets derrière Anyway J'ai commencé à M'en vouloir Alors que de base C'était un challenge De 30 jours Mais me connaissant Quand je me lance un challenge D'une semaine De 30 jours Je veux toujours aller plus loin Mais je me fixe Un petit challenge Comme ça je me dis J'ai réussi C'est bon c'est parti On en fait un autre On continue On va plus loin Commence toujours par une semaine Voir un mois Et après tu vois Là où ça te mène La douche froide C'est pareil J'avais testé une semaine Je me suis dit Attends J'ai pas ressenti Tous les bienfaits On va partir sur un mois Puis maintenant Ça va bientôt faire un an Je te ferai une vidéo Par rapport à ça Et donc du coup Une fois ce mois passé J'ai décidé de continuer Je ne me suis pas fixé Un autre challenge De 2 mois 3 mois 5 mois 1 an Mais je trouvais ça bien Quand même le principe De ne plus me masturber Plus jamais Plus jamais Je sais Mais je trouvais ça cool De uniquement partager Ces pulsions sexuelles Avec une personne que j'aime Plutôt qu'avec ma main Et un paquet de mouchoirs Donc à ce moment là J'ai commencé à m'en vouloir Par rapport au fait D'avoir craqué D'avoir cédé D'avoir été la victime De mon mental De ne pas avoir su Reprendre le contrôle Et dire à mon mental Et écoute-toi là-bas Tu restes dans ton coin C'est moi qui dessine J'ai pas réussi à faire ça Mon mental m'a contrôlé Et j'ai commencé à m'en vouloir Un petit peu Et après je me suis repris J'ai pris du recul Par rapport à ce que je vivais Mentalement Et je me suis dit Attends Attends Là je suis encore La victime de mon mental Parce que mon mental Est en train de me faire culpabiliser Faire une erreur C'est ok Déjà c'est uniquement toi Qui te perçois comme une erreur Parce que se masturber Une fois en 2 mois Easy Au final c'est pas dramatique Mais je me suis tellement Sentie vide d'énergie J'ai tellement perdu A ce moment là Plein de motivation Plein d'énergie Plein d'ambition Dans cette même journée A partir du moment Où je me suis vidé Sur un paquet de mouchoirs C'est à ce moment là Où j'ai regretté Parce que quand j'ai des rapports sexuels J'ai pas l'impression D'être vidé d'énergie Certes Il y a de l'énergie qui sort de moi Il y a plein de nutriments Qui disparaissent C'est véridique Mais vu qu'il y a eu Un mélange d'énergie Il y a eu une connexion Il y a eu un union Le ressenti après N'est pas le même Tu te sens pas Explosé Fatigué Certes tu peux l'être Après des rapports sexuels Surtout si tu en as plusieurs Dans la même journée C'est une évidence Mais quand tu te mastures T'as tendance à être Beaucoup plus fatigué Parce qu'il n'y a pas eu Un mélange Il n'y a pas eu Un échange d'énergie C'est uniquement toi Qui as perdu de l'énergie Mais tu n'en as pas reçu Au contact de l'autre Et donc là J'ai commencé à A me sentir coupable Et là j'ai pris du recul Et je me suis dit Je ne suis pas coupable Ce que j'ai fait c'est bien Je suis fier de moi Je m'étais lancé Un challenge d'un mois J'ai réussi Alléluia Et par la suite J'ai tenu 58 jours Maintenant je me relance Un défi On recommence à nouveau Parce que la vie Elle est basée là-dessus Sur le recommencement Faire Arrêter Recommencer Encore et encore Jusqu'au moment Où tu maîtrises pleinement Ce que tu fais Du coup je me relance Un challenge Et pas de un mois Mais de trois mois Cette fois Et la fois d'après Si je recracque à nouveau On partira Sur un autre challenge Encore plus long Encore plus difficile Mais la réalité Est que Plus c'est long Plus tu le fais Sur une durée prolongée Plus ça devient facile Alors par moments Il peut y avoir des pulsions Mais dès lors que tu arrives A les contrôler Ça devient easy Donc j'espère que cette vidéo Va t'aider Et souviens-toi de cela C'est super important Peu importe le challenge Que tu te donnes Que cela soit par rapport A la masturbation La douche froide Ou peu importe le challenge Peu importe Peu importe la durée Que tu te fixes Si tu n'y arrives pas Et que tu craques Que tu décides de baisser les bras C'est ok Ne va pas te mettre des claques Après avoir échoué Ça suffit d'échouer Et c'est ok d'échouer Maintenant tu te relèves Et tu recommences C'est la seule chose qui importe Se relever et recommencer Échouer n'est pas grave Le plus important C'est de se relever Et de recommencer Donc j'espère que cette vidéo A pu Ou va pouvoir t'aider Sur ce passe une bonne journée Ensoleillée Et on se voit Très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada